Tu t'appelles Ninon, c'est ça ? Il se connaît ? Ninon et William, si tu veux mon avis, c'est une petite histoire d'amour qui couvre. N'importe quoi. Paris Gris l'a vu au lit avec William. Les belles phrases sur l'amour, t'as pas envie de me les foutre à la gueule ? Jusse fait une erreur, ça fait pas de toi quelqu'un d'autre. De toute façon, dès qu'on touche à Ninon, tu prends sa défense. Je connais pas encore les résultats de mon dernier test à chivet. Négatif ! T'imagines même pas le soulagement quand Ninon m'a lu les résultats ? Qu'est-ce qu'elle va encore avoir là-dedans, elle ? Dis la vérité à ta maman chérie. Enfin, j'avoue, je suis pas totalement guéri. C'est pas honte d'en prenant à moi que tu feras revenir ta fabrique, gueule ! Je rentre chez moi. La terre entière me laisse tomber en ce moment. Il y a quelque chose qui va pas, tu peux me le dire. T'as vu ce que Charlotte a reçu ? Il n'y a pas que Charlotte qui a reçu une lettre anonyme. Je pense que c'est pas sérieux. On va le savoir très vite. Si tu étais d'accord pour que je rentre à la maison, je me sentirais mieux auprès de ma famille. Vincent Chomette aussi a reçu une lettre. Pourquoi vous me demandez ça ? Ça fait chaud au cœur de se sentir entouré. Papa, tu rentres à la maison. Maman nous en a parlé, on est tous d'accord. C'est le fils de Roland, c'est peut-être mon demi-frère. Pourquoi ça empêche François Marcy d'être un tueur ? Alors, c'est le grand jour ? Eh oui, je rentre à la maison. Et moi, je perds un client. C'est bien la première fois que ça me fait plaisir. Merci pour tout, Myrtha. J'étais comme un coq en pâte chez toi. Ça va, je suis bien ? La veste, ça fait pas trop ? Mieux, ça serait trop. Tu es magnifique. Je m'en doutais. Bon, je vous laisse. Je vais pas faire attendre ma famille. Hé ! Je peux te donner un petit conseil en passant, fils ? T'en fais ce que tu veux, bien sûr. Je t'écoute, papa. Alors, une fois à la maison, vas-y piano. Au début, surtout, ne rentre pas trop en conquérant, quoi. Je vais y aller sur la pointe des pieds. Enfin, du pied. Bon, allez, file, maintenant. Et tu les embrasses de ma part, hein ? J'espère que ça va mieux se passer que la dernière fois. Oui, la dernière fois, il a failli y être anglais. Pourquoi est-ce que François s'enverrait des lettres anonymes ? Pour détourner les soupçons. C'est courant dans les affaires de corbeau. Enfin, François en corbeau, à la limite, je peux y croire, mais en tueur ? Il y a 100 bidons, sa lettre. Il colle pas avec les autres. Il dirait qu'elle est sortie tout droit d'un mauvais polar. Et pourquoi est-ce qu'il aurait tué ma mère ? Je sais pas, peut-être parce que c'était la maîtresse de son père. Alors la crise, mon père me ment depuis 20 ans. Je peux pas supporter qu'il ait trompé ma mère, c'était du flanc. Impossible. Mais il devrait changer de métier parce que c'est un super bon comédien. Je sais, ça colle pas trop. Et Kadyja, pourquoi il l'aurait tué ? Pas pour reproduire un rituel. C'est bizarre. Je sais, mais moi je suis obligé d'exploiter toutes les pistes. C'est ta première grosse enquête. Si tu veux faire carrière dans la police, t'as pas intérêt de te planter. Je sais, faut que je passe voir le juge. Tu veux récupérer François ? T'es fou ? Bah tout de suite, je suis pas suicidaire. Non, je vais en parler au juge. Mais François Marcy, je vais le surveiller de près. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits tas ? Mes petites affaires. Je vois bien que c'est tes petites affaires, mais tu vas pas en mettre partout. Ah non, t'inquiète pas. D'abord je trie, ensuite je range. Tu range où ? Dans l'armoire de la chambre. T'es un petit peu gonflé, toi. Tu débarques tranquille et hop, en deux petites secondes, tu reconstruis ton petit territoire. C'est un petit peu sans gêne. Alors voilà ce qu'on va faire. On va remettre tous tes petits tas dans ton petit sac. Et on va caler ton petit sac dans un petit coin où ça gênera pas. Et on verra un petit peu plus tard si on trouve un tout petit peu mieux. C'est une bonne petite idée ça. Que les choses soient claires François, je veux pas que tu te sentes mal à l'aise. T'es ici chez toi, mais en célibataire ? C'est comme ça que je l'entendais. Super. Ça me fait plaisir d'être ici. À quoi tu penses ? À rien. Tu n'hésites pas à te penser à rien, tu penses forcément à quelque chose. Allez, dis-moi. On voit la seule que je cherchais. Ça ne m'avait jamais parlé comme ça. Et je le garderai toujours. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici cassé. Il y aura tant ! Arrête s'il te plaît. Pourquoi ? Je n'ai pas la tête à ça. Ah bon ? Tu vas avoir. Je t'ai demandé d'arrêter. T'es chiant quand tu t'y mets. Tu ne vas pas faire la gueule pour ça. Je ne te plais plus, c'est ça ? Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas. Ça doit être le corbeau. Et puis ton père qui est menacé. Ça doit me prendre la tête finalement. Oui, bien sûr. Tu n'es pas un peu mytho là ? Non. C'est grave ce qui se passe, je te signale. Tu sais Rudy, je ne suis pas idiote. Tu as un problème et ton problème il s'appelle Ninon. Qu'est-ce que tu racontes là ? Ninon n'a rien à voir là-dedans, arrête. Ah oui. Et tu peux m'expliquer pourquoi tu me repousses depuis qu'elle a rempli avec Driss ? Tu penses toujours à elle. Maintenant qu'elle est libre, ça te fait réfléchir. Elle n'est pas libre. Elle est avec William. Tu sais très bien que ça ne va pas durer. Et t'attends ton tour. Bon, tu me saoules là, Johanna. Tu ne me parles pas comme ça. Je sais très bien que j'ai raison. T'attends. Pourquoi tu ne t'intéresses plus à moi ? D'accord, excuse-moi. Ecoute, voilà, je suis un peu à côté de la plaque en ce moment. Mais ce n'est pas à cause de Ninon. D'accord ? Je ne te crois pas. Tu es un menteur. Maman, tu ne peux pas me refuser la direction de fénécier, ça ? Tu as un emploi à la mairie. D'ailleurs, monsieur Pygmal me demande souvent de tes nouvelles. Ben, je n'y retournerai pas. Tout le monde là-bas sait ce qui s'est passé. Ils me prennent tous pour une folle. Si tu ne veux pas retourner à la mairie, trouve-toi une activité. Pourquoi tu ne fais pas du bénévolat ? Ou alors, remets-toi au golf. Et pourquoi pas au crochet, pendant que tu y es ? Céline, je ne peux pas te donner ce poste. Mais pourquoi ? Tu n'as pas confiance ? Je pense que tu es encore fragile pour prendre de grosses responsabilités. Je suis guérie. Tu n'es pas au courant ? Non, on ne se remet pas comme ça, comme par magie, d'un choc comme celui que tu as subi. Il faut du temps. Maman. Tu as peur que je ne sois pas à la hauteur, mais je peux le comprendre. Dans un premier temps, tu m'as joint à quelqu'un, à un cadre de confiance. Le temps que je fasse mes preuves. Non, au sommet de la hiérarchie, on ne peut pas se permettre le luxe de faire des essais. Mais il me faut ce poste ! C'est vital pour moi, pour me relancer. N'assiste pas, Céline. Te confier de telles responsabilités dans ton état, ce n'est pas un service à te rendre. Mais tu n'as jamais eu confiance. Bien sûr que si. Non, c'est Julien qui avait toutes ses qualités. Il était beau, intelligent, malin. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai toujours pensé que tu étais très brillante. Mais comment tu peux dire une chose pareille ? Tu ne t'es jamais intéressée à moi. Si, je me suis occupée de toi. Je t'ai fait faire des études. Ah oui ! Tu m'as nourrie, habillée, mais ton rôle de mère, c'est d'arrêter là ! Tu vois, tu viens de me donner la preuve que j'ai raison. À la moindre contrariété, tu ne maîtrises plus tes nerfs. Je dirigerai Féné-Siesa. Avec ou sans ta bénédiction ? Alors je vais t'enlever toute illusion pour que tu ne perds pas ton temps. J'ai déjà quelqu'un pour remplacer Vincent. Qui ? François Marcy. Je lui ai promis cette place et je tiens toujours mes promesses. Coucou ! Regarde ce que j'ai déniché. T'en verras pas souvent. Quoi, des pains bagnards ? Je vois pas où l'export n'est pas à Lille. Je suis tombée sur un vendeur qui lutte contre le n'importe quoi en la matière. Un puriste. Il a critiqué pendant deux heures les cinglés qui mettaient des cornichons et des haricots verts. Et après, il m'a confectionné ses deux petites merveilles. Oui, c'est des goulines. Ah, mais l'authentique pain bagnard doit absolument dégouliner. Sinon, c'est pas un vrai. Ça veut dire pain baigné. Très bien, très bien. Mais t'es pas venue me donner un cours de pain bagnard ? Non, non, je reste juste une minute et je m'en vais. D'accord. Maintenant que t'es bien installée, tu vas me dire pourquoi t'es venue ? Pour savoir si tu as couché avec Céline hier. Ah. Mais t'es pas obligé de me répondre, hein. Non. Voilà, non, on n'a pas... Non. Faut dire que c'était imprudent de ta part de débarquer à la boutique avec un bouquet de fleurs. Gentil, mais imprudent. Elle a réagi comment ? Euh, bien. Très bien. Trop bien, peut-être. Je sais pas. Comment ça, trop bien ? Ben, avec calme, compréhension. Mais je préférerais qu'on parle d'autre chose si ça te dérange pas. Comme tu veux. Mais s'il n'y avait pas eu cette histoire de bouquet de fleurs, tu aurais peut-être couché avec ? J'en sais rien. Bon, alors, tu goûtes ? Ouais. Ah ouais. Ouais, ça, c'est du vrai pain mania, ça. Oh, merde. Tiens, en plus, j'ai rendez-vous dans une heure. T'aurais du savon ? Et Rudy, il me considère comme une gamine, il n'est pas comme une femme. Mais pourquoi il sortirait avec toi si tu ne plaisais pas ? Ben, parce qu'il m'aime bien. Mais il regrette Ninon, j'en suis sûre. Et au moins, c'est une femme, elle. Tu te prends beaucoup trop la tête, je veux non. Et avec les mecs, quand on se met trop la tête, on se met en position d'infériorité. Qu'est-ce que tu veux dire, exactement ? Ah, pour toi, Rudy, c'est le centre du monde, et il le sait, hein. Et on profite. Tous les mecs font pareil. Je vais pas faire semblant de pas l'aimer. Écoute-moi bien. Rudy, c'est sans que tu le considères comme l'homme de ta vie. Et y'a pas pire pour faire filmer un mec. Qu'est-ce que je dois faire, alors ? Il faut qu'il ait peur de te perdre. Ouais, mais si c'était si simple. T'as lu le coup de l'indifférence, par exemple. Ça va le rendre dingue. Je sais pas faire ça, et puis, il s'est triché. Tu crois qu'il ne triche jamais, les mecs, à leur manière ? Peut-être, mais moi, je peux pas. Bon, on va trouver autre chose. Tu peux jouer sur le côté sexy ? Tu l'allumes à mort, et puis tu la s'en rase. Je serai nulle, j'en suis sûre. Mais arrête de te rabaisser tout le temps, Johanna. T'es une fille jolie, puis t'es un charme fou. T'as fait comme ça, toi, avec Lucas ? Non, pas avec Lucas. Alors, je peux te dire que mes ex, j'en fais pas de cadeau. Bon, je veux bien essayer. Pour commencer, il faudrait que tu te fringues un peu moins... Enfin, plus femme. Parce que le côté petite jupe rose de bébé, ça le fait pas. Ça va. Finalement, je vais rester plus de cinq minutes. C'est pas grave. Tu veux que je mette ma veste ? Oui, je préférerais, oui. Ce rendez-vous, c'est quoi ? Un fournisseur de Charlotte. On est sympa ? Ah non, non, c'est un voleur. Charlotte n'a jamais négocié ses prix, alors il en a profité. C'est bien. Ben non, c'est pas bien, non ? Luna, là, j'ai très, très envie de toi, là, tu vois, mais c'est pas bien, il faut pas. Ah non, non, c'est sûr, c'est pas bien. Il faut savoir faire preuve de résistance, résister à nos pulsions. Oui, bien sûr. C'est comme le chocolat, il faut pas craquer. Même si on n'a rien mangé depuis huit jours. Tant se laisser mourir de faim. Je ne viens pas jusque-là. En tout cas, il faut être maître de soi. Bien sûr, maître Yoda. Que la force soit avec toi. J'en veux pas de ton café. J'ai déjà assez de mal à trouver le sommeil comme ça. Vous n'avez pas mieux à faire que de vous bourrer la gueule ? Non. Picoler, c'est ce que je fais de mieux. Pourquoi vous dites des choses pareilles ? Ça vous avance à quoi ? Qu'est-ce que tu penses d'un homme qui a même pas été foutu de protéger les deux seules femmes qu'il a aimées ? Et c'est quand même pas vous qui les avez poussées dans les bras du tueur ? Je porte la poisse. J'attire le malheur comme un aimant. Personne ne porte malheur, ce sont des superstitions, tout ça. Il y a des gens comme moi qui sont abonnés. Mais le malheur, c'est un état d'esprit. C'est comme le bonheur, alors rien ne vous empêche un jour de choisir d'être heureux. Regarde ma vie. Les deux femmes que j'ai aimées sont mortes assassinées. Je bois, je vis à l'hôtel, Carole ne veut plus de moi. Mais regardez la mienne. Ma mère est assassinée, j'avais deux mois. Je suis en froid avec ma mère adoptive, j'ai même pas été capable de construire une relation durable avec un mec et je connais toujours pas mon père. Tu le connaîtras bientôt. Demain, tu fais le test d'ADN. Oui, et vous le ferez aussi. Non. De toute façon, je te souhaite pas d'être le fils de Léo Castelli. Mais allez-y, continuez. Enfoncez-vous bien dans votre déprime. À vous écouter, j'ai l'impression que vous l'aimez, votre malheur. Non. C'est lui qui m'aime. C'est lui qui m'aime. Qu'est-ce que tu penses ? C'est surprenant. Je te plais ? Bah ouais, mais c'est pas trop ton style. J'avais envie de changer, je m'habille comme une gamine de 12 ans. Enfin, là, on dirait une femme de 30 ans qui cherche un mec. T'es jamais content. J'essaie de te faire plaisir et ça marche jamais. Non, excuse-moi. Je voulais pas manquer de toi, excuse-moi. Je suis nulle. Mais non. Si, à côté de Ninon, je suis nulle. Ninon a ses défauts, tu sais. Ah ouais ? Et lesquelles ? Ben, elle est sûre d'elle. Elle a des principes très... Et puis, elle a un défaut majeur. C'est quoi ? Elle est pas marseillaise. Mais elle est plus jolie que moi. Johanna. Tu me plais telle que tu es, alors sors-toi Ninon de la tête, ok ? Est-ce qu'elle est sortie de la tienne ? Moi, je l'ai rangée dans un tiroir, ex-petite amie. Surtout ne pas ouvrir. Tu sais ce que tu vas faire ? Dis-moi. Tu vas enlever ce déguisement de femme de 30 ans. Si tu veux, tu peux me l'enlever toi-même. Ah d'accord. C'est très délicat pour moi de vous donner un profil psychologique du corbeau. Je ne suis qu'un médecin généraliste qui s'intéresse à la psychologie. J'ai besoin de savoir, docteur. Je suis très inquiet pour Charlotte. Pour ce que je sais, je crois que nous avons affaire à un pervers de type monomaniaque. Ce qui caractérise ce genre de psychopathe, c'est qu'il suit une ligne directrice précise et que rien ne l'en fait dévier. Ce qui signifie que s'il a décidé de tuer, il le fera. Oui. Mais il pourrait faire un faux pas et être arrêté. Peut-être. Mais il est certainement doté d'une intelligence supérieure à la moyenne. Ce qui fait que ce genre de personnage ne commet pas beaucoup d'erreurs. Le meurtre est une sorte de challenge pour lui, c'est ça ? Tant doute. Il peut avoir d'autres motivations. Par contre, ce n'est pas un psychotique dans ce sens qu'il n'agit pas sous l'influence de pulsions sexuelles irrépressibles. Mais quelle autre motivation il peut avoir ? Disons que ce qu'il anime avant tout, c'est un besoin mégalomaniaque de tester les limites de son pouvoir. Cette mégalomanie pourrait être une faille dans sa cuirasse, non ? Tout à fait. Plus il agit impunément, plus son sentiment de puissance grandit. Et c'est comme ça qu'un jour, ils se font alpaguer en voulant dépasser leurs limites. Mais vous en parlez toujours au masculin, c'est forcément un homme ? On peut quasiment le certifier. Les cas de perversité criminelle de cet ordre sont rarissimes chez les femmes. On peut aussi penser qu'il s'agit de quelqu'un évoluant dans votre entourage. Ce qui veut dire que je le connaîtrai. Oui. Il a de fortes chances. Ma mère rêve de m'enfermer définitivement dans un hôpital psychiatrique. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quand même elle qui t'a défendu quand ton père voulait t'interner. Mais alors pourquoi elle refuse de me donner la direction de Féné-Ciès, ça ? Parce que t'as besoin de repos ? Non. Parce qu'elle me sous-estime. Et que toute sa vie, elle me verra comme une cinglée qu'il faut bourrer de médicaments. C'est bien, tu vois la vie en rose, toi, ce soir. En rose bonbon, oui. Mais cette fois, j'ai pas l'intention de la laisser faire. Dès que possible, je vais en parler avec mon père. À ton père ? Parce que tu crois que c'est une bonne idée. Et pourquoi pas ? De toute façon, il a promis de m'aider. Tu veux quoi ? La garde dans ta famille ? Il me faut ce poste, Malik. Les gens ont peur de moi. J'ai besoin de leur prouver que je suis une femme équilibrée, sensée, intelligente. Oui, mais c'est pas en montant tes parents l'un contre l'autre que tu aies arrivé, Céline. T'inquiète pas pour moi. Eh ben, il y a une tornade ici ? Non, c'est pas tellement un désordre, comme d'habitude. Bah, je sais pas ce qu'il te faut. T'es une tornade féminine, d'ailleurs. Car parfum de femme. Pas du tout mon genre. Non, c'est pas... Non, non. Tu vas pas culpabiliser, Malik ? Je te fais aucun reproche ? T'as le droit de mener ta vie comme tu l'entends ? Ne dis rien. Ne t'excuse pas. Tu m'as attendue assez longtemps. Je peux bien faire l'effort de t'attendre à mon tour. François, madame, on vient pour une perquisition. Vous voulez perquisitionner, mon hôtel ? Non, juste la chambre de François Marcy. Mais, de quel droit ? J'ai un mandat signé par le juge d'instruction, tenez. François ne loge plus ici. Il est rentré chez lui ce matin. La nuit dernière, il a dormi là, non ? Oui. Il perquisitionne. Enfin, c'est insensé. Je peux vous garantir que vous faites fausse route. Je connais bien François. Écoutez, on a du travail. Vous voudriez bien nous accompagner jusqu'à la chambre de François Marcy ? Vous nous servirez de témoin pendant la perquisition. Je suis obligée. En tant que propriétaire de l'hôtel, oui. Bon, le ménage a été fait ? Bien sûr, comme tous les matins. Alors, on y va. Voilà, un champagne qui va s'accorder à merveille avec le gratin de fouille de mer. Tiens. Papa, à ton retour. Je tiens à vous remercier pour votre accueil. Ça me va droit au cœur. Au cas où tu l'aurais oublié, t'es un petit peu chez toi ici, quand même. Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que ça me fait un bien fou d'être avec vous. À nous aussi. Honnêtement, j'étais pas trop pour ton retour, mais... Finalement, c'est plutôt sympa d'être une. Attention. S'il y a le moindre problème, je refais mes valises. François, tu es ici chez toi. Ne te pose pas de questions inutiles. Quand même. Je débarque, tranquille. Et si ça se trouve, je vous mets en danger. Il peut venir, tu es en l'attente pied ferme. Moi, je vais me mettre à la muscu. Ça te ferait pas de mal, d'ailleurs. Mais c'est bon, toi. Ne pousse pas, s'il te plaît. Ça aussi, ça me manquait. Ton départ ne leur a pas fait perdre leurs mauvaises habitudes. Il est devenu insupportable. Mais il se l'a joué chef de famille. Et toi, alors ? Tu te croyais tout permis, c'est pas mieux. Bon, allez, du calme, à table. Ça sent le brûlé, vous trouvez pas ? Ça sent le brûlé. Mon gratin. Ouais. Je vous l'avais dit, vous parliez votre temps. Faire une perquisition une fois le ménage fait, c'est pas ce qu'il y a de mieux. De toute façon, vous n'auriez rien trouvé. François a beaucoup de défauts, mais il est honnête. Écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. Merci pour votre collaboration. Qu'est-ce qu'elle a de si passionnant, ma corbeille ? Vous avez trouvé quelque chose, lieutenant ? C'est un bout de papier journal. Et alors ? Et alors, il faudrait faire le ménage à fond dans votre hôtel. Comment tu dis que ça s'appelle, ton jeu ? The Red qui l'a ramenu. Tu vas voir, je vais te montrer, c'est facile comme tout. Tu sais que tu t'adresses à un champion, ma puce. Tougez pas, je vais ouvrir. Bonsoir, est-ce que monsieur Marcy est là ? Tout m'est pas perdre mon âme. Paripas est là.